On va revenir en France parce qu'on mesure désormais l'étendue des projets des dix membres de l'ultra-droite, vous savez, qui ont été mis en examen hier. Ils visaient au sens large la communauté musulmane, mais selon des informations TF1 et LCI, ils avaient en particulier pour idée d'empoisonner de la nourriture halale dans les rayons spécialisés des supermarchés. Révélation que l'on doit à notre spécialiste police-justice, Georges Brunier. L'un de ces projets criminels, qu'on ne connaissait pas jusque-là, était d'empoisonner de la nourriture halale. On sait d'ailleurs qu'il faisait l'objet de discussions très agitées entre les membres du groupuscule AFO, parce que certains n'étaient pas d'accord et se disaient on va tuer des innocents et ce n'est pas notre but. Le projet n'était pas abouti, il n'empêche, il faisait l'objet de réflexions, de discussions, et c'est aussi pour ça que les policiers d'ailleurs ont préféré arrêter ce groupuscule le week-end dernier. C'était avant qu'ils ne puissent être tentés de passer à l'action.